Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018, signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant, je vous remercie du fond du cœur, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci, aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position, ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous, on est tous liés de toute façon. Voilà, donc écoutez j'espère que le mois de mai a été, parce que là, ça dépend des signes bien sûr, mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une paire. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté, à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas, voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant comme je serai déjà en train de faire vous guider un signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et je me dis que peut-être je vous ferai une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore, mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est guidant, c'est en général. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail ladamelibarienne à gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Allez, on commence par vous, les Gémeaux. Et d'ores et déjà, joyeux anniversaire. Alors, comme d'habitude, j'utilise le tarot mythique en trois cartes, avec début, milieu et fin de mois. Et un message supplémentaire des archanges de Dorine Virtue. Alors, on commence tout de suite avec votre début de mois. Et nous avons l'étoile. Une arcane majeure. Magnifique, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est la protection, c'est la créativité, c'est la connexion, vraiment avec le côté divin, avec son intuition. Et puis surtout, c'est la carte de l'espoir. Mais également de l'imagination. Donc, on peut penser, par exemple, à tout ce qui est visualisation. Quand on essaie de matérialiser des choses. Excusez-moi, il y a de l'orage en même temps qui craque. Quand on essaie de... Quand on veut, comment dire, matérialiser quelque chose, donc dans la réalité, on peut utiliser ce qu'on appelle, pour certains, ils le savent déjà, des visualisations. C'est-à-dire, vous prenez une petite image mentale de ce que vous voulez vraiment voir se concrétiser. Et puis, vous essayez également de vibrer cette intention. Parce que juste avoir la petite image, ça ne sera pas suffisant. On attire ce qu'on vibre. Là, je vous invite à avoir la loi d'attraction. Donc, si, par exemple, vous voulez envisager quelque chose qui n'est pas facile pour vous, particulièrement à ressentir, vous pouvez vous appuyer, par exemple, sur la dernière fois que vous avez pu ressentir ce sentiment-là. Et après, hop, vous faites votre petite projection mentale. Donc là, pour en revenir à l'étoile, vous voyez, elle est à moitié sombre. On est plutôt dans le domaine de la rêverie, généralement, de l'imagination. Mais il y a quand même un personnage. Là, on dirait une femme. Elle me fait penser, moi, à la tempérance avec l'arc-en-ciel derrière. Vous voyez, elle ouvre la boîte de Pandore. Il y a plein de papillons comme ça qui sortent. Alors, les papillons, c'est la transformation. Ici, on dit généralement que c'est plutôt des insectes. Moi, je vois des papillons et des libellules. Chacun voit ce qu'il veut. Mais c'est quelque part plonger aussi, vous voyez, ne pas avoir peur de plonger dans ces parties sombres pour essayer d'en faire sortir des vieux rêves, des souhaits, des choses qu'on a envie de se voir réaliser. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir déjà avec cette carte. Donc, il y a une certaine attente comme ça qui se dégage déjà de cette carte. Alors, peut-être que vous espérez un nouvel emploi. Peut-être que vous espérez une meilleure situation, une nouvelle relation. Ça dépend des plans. Vous verrez bien selon vos cas. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous demande, c'est de rester fixé sur la lumière. C'est-à-dire de vous concentrer davantage sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne souhaitez pas. L'étoile, elle est là justement pour transcender l'ombre en lumière, pour changer les catastrophes en défis, pour amener une vision différente sur la situation dans laquelle vous êtes et surtout sur l'avenir qui vous sera proposé. Donc, restez bien fixé sur sa vie. Même au milieu des difficultés, servez-vous-en un petit peu comme un phare. Faites juste attention, par contre, de ne pas tomber non plus dans l'excès inverse, qui serait d'avoir un espoir complètement aveugle et de rester dans l'inaction en vous disant que demander suffit. parce que le ciel ne pourra pas tout faire à votre place non plus. Bon, là, on n'est pas tant dans l'action que dans l'imagination, que dans l'espoir. En tout cas, l'étoile, c'est vraiment une grande protection divine et ça augure aussi de belles promesses pour l'avenir, si on sait se remettre en question. Maintenant, on va voir ce que vous réserve votre milieu de mois. Ah oui, alors là, vous avez deux cartes qui sont tombées. Alors, je vais voter celle-là. On va faire un peu de place. On a eu encore une arcane majeure, décidément. On a eu la roue de fortune et on a eu le cadre de Denis. Alors, on va commencer par la roue de fortune. Alors, vous voyez, la roue de fortune, elle reste quand même assez sombre aussi, mais il y a quand même de la lumière derrière. C'est-à-dire que là, on se retrouve un petit peu dans son inconscient. On se met un petit peu dans sa grotte. Ici, on parlait d'alchimie, de transformer l'ombre en lumière. Et vous voyez, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y en a une sombre et une lumineuse. Donc, ça va quand même plutôt dans le bon sens, j'ai envie de dire. Donc, ici, on a la roue du destin qui est en train de tourner. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir des changements assez brusques, assez soudains, assez inattendus. Il peut y avoir des surprises, des déplacements, des déménagements. En tout cas, ça tourne, que vous le vouliez ou non. Ici, c'est un petit peu comme si c'était l'univers, je ne vais pas dire qu'il décide à votre place, mais il y a des choses, en tout cas, qui ont été mises en place déjà depuis un moment, qui ont été mises en œuvre, en tout cas, on va dire en coulisses, et qui maintenant sont en train d'arriver. Alors, pour certains, ça peut être justement tout travail de visualisation que vous avez pu faire, par exemple, avant avec les toiles. Ça peut même venir encore d'avant. Vous avez peut-être déjà travaillé avant, réfléchi à certaines choses, et puis en début de mois, vous espérez que tout le travail, tous les efforts que vous avez fournis vont enfin être récompensés, quelque part. Donc là, il y a du changement dans l'air, et ce n'est pas des petits changements, ce n'est pas des changements anodins. Là, vous voyez ici, on voit trois femmes de trois différents âges. C'est vraiment pour marquer un palier, vraiment, qui est atteint dans sa vie. Il y a une vraie transformation, quelque part, de son existence, un peu comme si rien ne serait plus comme avant. Donc, à voir maintenant, si vous allez suivre la roue, parce que les changements peuvent être bons comme peuvent être plus désagréables. Généralement, ils sont toujours faits pour quelque chose de mieux. C'est juste que sur le coup, ce n'est pas toujours évident de le voir, parce que ça peut être des pères, des gains. Enfin, voilà, ça peut être bon ou mauvais. Donc, à voir après, si vous vous en servez pour évoluer, comme des défis, pour transmuter justement et faire le changement qui s'impose à vous et qui a l'air vraiment nécessaire pour que vous puissiez obtenir ce que vous vouliez vraiment au fond de vous. Ces vieux rêves, ces souhaits que vous avez depuis longtemps, ou si au contraire, vous allez les subir et les laisser vous accabler. Donc, il va y avoir des opportunités, que ce soit dans le professionnel ou le sentimental, de rencontres, de nouvelles chances, c'est-à-dire peut-être qu'on va vous proposer un nouveau travail, peut-être qu'on va vous proposer d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas, de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais expérimenté. Peut-être que c'est quelque chose également que vous attendiez depuis longtemps. mais ce qui est sûr avec la route fortune, c'est qu'ici, on vous invite à prendre en considération l'autre qui est en vous, c'est-à-dire celui qui crée réellement sa vie. Parce que vous êtes la somme de vos pensées et vos pensées se transforment en actions, etc. Donc, si vous savez vraiment où vous en êtes et que vous êtes conscient, lucide sur votre manière de penser, vous l'êtes autant sur votre manière de faire et c'est cet autre-là qui est en vous qui lui, hop, continue à poser, on va dire, ses petits pions sur l'échiquier. Si vous avez conscience vraiment de chacune de vos responsabilités parce qu'on a le choix à chaque moment, même si ce n'est pas toujours, comme je le dis, des choix agréables, vous avez toujours le choix, vous pouvez toujours dire oui ou non. Donc, à vous ici de reprendre votre pouvoir créateur et de comprendre également que, des fois, oui, il y a peut-être des situations qui vont vous tomber comme ça dessus, peut-être que quelqu'un va vous faire quelque chose, etc. Maintenant, ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, arrêtez d'incriminer les autres parce que ce ne sont que des miroirs. Le, oui, mais il m'est arrivé ça, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à bidule, c'est de la faute à machin. Si quelqu'un, par exemple, vient vers vous et se met en colère contre vous, c'est parce que vous avez de la colère à l'intérieur de vous-même. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous rejette, c'est parce que vous-même, vous vous rejetez à l'intérieur. Donc, reprenez ici votre vrai pouvoir en prenant conscience réellement des choses pour pouvoir les transmuter et surtout vous en servir un peu comme d'un tremplin pour justement monter d'un cran dans votre vie. Donc là, les espoirs que vous attendiez avant l'étoile, il y en a certains, là ça y est, qui vont être lancés. Mais comme je le disais encore hier à une amie, parfois, il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Ça risquerait d'arriver. Soyez précis et surtout ayez conscience réellement des conséquences parce que quand on demande quelque chose, on ne sait pas sous quelle forme, entre guillemets, on va l'avoir. Donc là, il y a des risques de surprise, de coups du sort et je pense aussi comme ces femmes-là représentent les trois phases de la lune, c'est-à-dire la nouvelle, pleine, croissante, etc. et que ça tombe en milieu de mois, vous allez peut-être avoir la nouvelle lune du mois de juin qui va vous impacter. Ça va peut-être passer un peu à ce moment-là parce que comme elles tombent toutes les deux, bon, soit on peut le prendre un peu avant, c'est-à-dire ça pour les premières deuxièmes semaines du mois de juin et puis là, on peut passer à la troisième. Vous voyez que ça se coupe un petit peu comme ça. Ah oui, puis j'ai oublié, donc l'étoile en début de mois, donc c'est l'énergie du moment, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme ou ça peut représenter une femme qui est extérieure à vous et qui a ses qualités. Alors, on dit que ça peut être du signe du verso ou ascendant, signe du nia, vous verrez bien. Bon, moi, dans ce jeu, pour moi, c'est plutôt l'intempérance, mais bon, voilà, je vous le dis quand même. Et ici, avec le cas de Denis, si vous êtes un homme, par exemple, on peut penser que c'est vous ou un homme extérieur à vous, on va dire, qui a ses qualités. Mais je pense qu'ici, on vient vous faire une sorte de piqûre, de rappel. Je pense qu'ici, on vient vous expliquer en quoi il faut faire attention si vous voulez vraiment que votre changement s'opère comme vous le vouliez. Ce qui cite donc les Denis, on est plutôt au niveau professionnel et matériel. Et sur la carte, en fait, là, on voit des dalles qui regardent un petit peu en colère son neveu qui est en train d'utiliser ses outils. également avec un petit peu de jalousie parce qu'il a peur, en réalité, que son neveu le dépasse. Là, il est en train de se rendre compte qu'il a beaucoup de talent. Ils sont un peu menacés. Et vous voyez, là, il tient des Denis dans ses mains. Cette carte, généralement, c'est la carte de la VAR. Alors, ce n'est pas forcément que matériel, mais forcément, là, avec des grosses pieds dans les mains, on est d'accord que ça peut être associé au domaine financier. Mais ça peut être attaché tout simplement à ses biens, à sa situation, à sa sécurité, à son train-train. Ça peut être à son statut social ou à une relation sentimentale, par exemple. Ça peut être attaché à son poste. En fonction de vos vies, vous verrez bien à quel cas ça se réfère. Donc, il y a un peu de jalousie aussi qui est possible ici et qui est évoquée. Par exemple, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un collègue. Alors là, on a un jeune homme qui est là. Donc, ça peut être en tout cas quelqu'un de nouveau à ce poste ou de jeune. Ça peut être un apprenti également. Maintenant, sachez que moi, j'estime que quand on est un bon professeur, on devrait être content que son élève nous dépasse au passage et puis qu'il y a toujours de la place pour tout le monde. il y en a plein qui sont médecins, il y en a plein qui font tel ou tel métier, plein qui font encore d'autres choses. Tout le monde peut vivre, tout le monde peut en vivre, il n'y a pas de soucis avec ça. Les histoires de concurrence, là, c'est un petit peu désuet. chacun, de toute façon, ira voir la personne avec qui il se sent le mieux, avec qui il a envie de travailler, avec qui il doit faire tel ou tel travail et c'est très bien comme ça. On a chacun nos différences et nos complémentarités. Il n'y a pas lieu comme ça de s'inquiéter à outrance. Maintenant, il y en a peut-être certains qui ont entre guillemets un complexe d'infériorité ou en tout cas qui ont des doutes, qui ont peur de se sentir dépassés. Mais à ce moment-là, servez-vous de ça comme un moteur, comme un tremplin plutôt que de retourner à des anciens schémas, à des anciennes réactions qui viennent du passé et qui ne sont pas là pour vous faire progresser. Essayez, comme je vous le disais, de vous en servir à bon escient. Justement, pour vous dépasser, pour vous rendre compte que vos peurs, en réalité, ne sont pas fondamentales. C'est pareil, on dit qu'il a peur de perdre quelque chose. Est-ce que votre peur est réellement fondée ? Est-ce que ce n'est pas juste quelque part de l'imagination ? Est-ce que si vous prenez telle ou telle solution, est-ce que vous allez réellement tout perdre ? Je suis d'accord avec vous qu'on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Mais à ce compte-là, dans ce cas-là, on ne fait jamais rien de sa vie et on n'avance jamais. Après, à vous de voir. Mais ici, de la même manière, on vous propose de choisir. Soit vous retournez dans une ancienne habitude de comportement, soit vous avancez et vous prenez ça comme un défi. Donc, comme je vous le disais, à vous de voir ce que vous pensez que vous avez à perdre. Est-ce que vous avez tant que ça à perdre ? Est-ce que ce que vous avez, ça vous rend finalement si heureux que ça ? Et puis, ça vient également vous interroger sur votre valeur. Sur la valeur également que vous donnez aux choses. Parce qu'il y en a certains qui pensent que ce qu'ils possèdent ou le nombre d'héros qu'ils ont sur leur compte en banque les définissent. Ce n'est pas ça, avoir de la valeur. Avoir de la valeur, ce n'est pas monétaire, c'est des qualités qui sont humaines, c'est justement ce qui ne s'achète pas. Je vous renvoie comme ça à une petite phrase du Fight Club. Quelle vaisselle me définit en tant que personne ? Voyez franchement où vous placez la valeur, la vraie, dans qui et dans quoi. Et à mon avis, remettez-la réellement à sa place. Je pense qu'ici, justement, si on est venu vous parler un petit peu d'imagination et de créativité ou de visualisation, là, en étant dans le monde de l'imaginaire, on veut vous faire peut-être aussi prendre conscience qu'il y a des rêves qui sont peut-être beaucoup plus atteignables que ce que vous croyez et il y a peut-être des choses sur lesquelles il est bon de faire attention de ne pas partir dans des chimères non plus, de remettre les choses là où elles sont et puis, bien sûr, de faire attention au côté superficiel de la vie et des choses. Et c'est pour ça que je dis que cette carte, elle vient vraiment en conseil pour moi avec la route fortune parce que je pense que c'est en changeant justement ce vieux schéma réactionnel que vous allez pouvoir entraîner de réels changements qui sont soutenus là pour l'instant avec l'étoile. Donc ici, on vous demande de prendre confiance davantage en vous et puis d'oser d'avoir davantage d'audace. Donc pour certains, pour vous aider, vous pouvez travailler un peu par rapport à votre plexus solaire parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que vous êtes dans cette énergie de... Vous voyez comme lui là où il a tout attaché dans ses bras et puis il ne veut rien lâcher, l'énergie ne circule pas. Si l'énergie ne circule pas, ça veut dire que votre progression, votre évolution non plus n'avance pas, que ça vous freine, que ça vous bloque. Si vous voulez recevoir, il faut savoir donner. Donc il va falloir lâcher prise un petit peu. Donc voilà en tout cas à quoi cette carte vous amène à réfléchir. Alors maintenant, comme on a deux arcades majeurs, on va avoir des messages complémentaires. Sachant que l'étoile et la route fortune ensemble, là, on vous parle d'une mauvaise organisation au niveau du travail. Donc c'est peut-être ce qu'on vous disait justement avant, plutôt que de regarder là le petit nouveau en train de faire des super trucs et de vous dire qu'il risque de vous dépasser, de vous piquer de votre poste ou je ne sais quelle autre... Enfin voilà, une grande imagination que vous pouvez avoir sur le sujet. Peut-être que si vous vous organisiez un petit peu mieux, que vous remettiez un peu les choses à plat, vous vous rendriez compte qu'il n'y a pas de quoi s'en faire en réalité. Donc maintenant, je vais associer le cadre de denier avec l'étoile. Alors ici, on vous parle à nouveau de protection, alors tant au niveau professionnel, sentimental que de la santé. Ça amène vraiment un avenir assez prometteur avec des qualités croissantes, d'équilibre, de maturité, de stabilité, de calme, d'intuition, mais aussi de générosité. Il y a une idée de bonne orientation, il y a la réalisation d'un rêve commercial, financier ou immobilier pour certains. Il y en a d'autres pour qui il va y avoir du soutien par des proches, des cadeaux, il peut y avoir également des réconciliations. Pour certains, il va y avoir enfin une guérison, en tout cas, le maintien d'une bonne santé. On en invite d'ailleurs certains à se régénérer un petit peu par leur peau. Là, on vous invite un petit peu au mode coucouning et aller dans la nature. Et puis pour d'autres, ça peut parler de conception, voire de la naissance d'une fille. Et maintenant, en association avec la roue de fortune, là, on vous confirme à nouveau une réussite matérielle ou professionnelle croissante, mais pas ton niveau sentimental. pour certains, ça peut être une ascension, un déménagement. Il y a une idée également de bonne gestion, ça peut être une promotion, ça peut être également la récupération rapide d'un pouvoir. Alors le pouvoir, on vous en parlait déjà avant, du pouvoir créateur. Peut-être qu'il y en a simplement là qui vont enfin récupérer. Ce ne serait pas un mal plutôt que de le laisser justement à d'autres personnes en disant après que c'est de leur faute qu'il se passe ceci, mais de se rendre compte qu'ils peuvent toujours avoir le choix, je le répète. Par contre ici, on vient vous mettre en garde contre justement l'avarice, l'opportunisme, la froideur, le refus de prêter certaines choses, des voyages incessants ou un petit peu trop de travail ramené à la maison parce qu'à force, ça risque de donner lieu vraiment à des accrochages de plus en plus fréquents avec votre entourage. Donc ça, il va falloir y faire attention. Maintenant, on va regarder ce que vous réserve votre fin de mois. Ah ben voilà, magnifique, regardez le 9 de coupe. Elle est superbe cette carte. Alors le 9 de coupe, c'est les retrouvailles des roses et psychés. Là, dans toutes les séries, on va de 1 à 10. Bon, ils s'étaient déjà mariés, mais ils ne savaient pas tout l'un de l'autre. C'est-à-dire que c'était un petit peu comme les débuts d'une relation où on a un amour comme ça qui sort de nous mais sans trop savoir réellement avec qui on est. On ne connaît pas encore complètement bien la personne, ce qu'elle a pu vivre, ce qui nous attend, si on n'a pas projeté des choses ou imaginé des choses vraies ou fausses sur la personne également. Ici, il y a une idée vraiment de retrouvailles, de réunions parce que ces amants-là étaient séparés quand même depuis un moment. donc ça peut être le retour d'un ex, par exemple, ça peut être une réconciliation dans un couple parce que vous avez fait ce qu'il faut avant pour que ça refonctionne, vous avez revu certains de vos comportements comme on le disait juste avant. Ici, en tout cas, on célèbre une union parce que c'est vraiment la carte des souhaits réalisés, des satisfactions et de la réalisation d'un vieux rêve sentimental. Ça faisait peut-être un moment que vous attendiez après une relation, par exemple, pour les célibataires, de trouver enfin un amour sincère et honnête. Donc là, a priori, il y a une vraie possibilité de relations sérieuses qui vous attendent. Et puis, pour ceux, par exemple, qui sont en couple, il s'est peut-être déjà passé beaucoup de choses. Il y a peut-être eu des trahisons, il y a peut-être eu des manques de compréhension. En tout cas, déjà pas mal d'épreuves dans votre vie sentimentale et que maintenant, vous en êtes arrivé au pardon où vous voyez honnêtement qui est l'autre et que vous l'aimez vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, c'est un vrai mariage parce que là, ils renouvellent leurs voeux mais d'une manière complètement consciente et en plus, appuyée par Aphrodite derrière la déesse de l'amour. Donc, il y a toujours cet aspect de destin, enfin, que l'univers, en tout cas, soutient. là ici, psyché, elle a réussi mais elle a réussi parce qu'elle a lutté grâce à sa force intérieure, à sa foi, à ses certitudes, à son engagement et surtout à la loyauté qu'elle a envers ses sentiments depuis le début, quoi qu'il se soit passé. Là ici, on ne revient pas dans ce qui s'est passé en arrière. Justement, on en arrive au point où ça y est, c'est bon, on a compris, on a pardonné et on décide à nouveau de renouveler ses voeux pour pouvoir avancer ensemble. Donc là, il y a un engagement de valider. Pour certains, il y a une idée de récompense après l'effort. Donc là, on est plutôt dans la satisfaction, les plaisirs, dans l'accomplissement d'un voeu. Et puis, les coupes, comme vous l'avez compris, on est plutôt dans le relationnel. Alors, ici, vous voyez, un homme et une femme. Moi, je parle de masculin et de féminin parce qu'il y en a qui sont gays, lesbiennes. Il y en a toujours un qui représente un peu plus le masculin, d'autres, le féminin. Si vous êtes un homme, c'est plutôt, vous êtes plutôt héros. Et c'est psyché, je vous le rappelle, qui s'est battu, etc., pour en arriver là. Ce n'est pas tant lui, on va dire. Donc, on va regarder maintenant ce que ça nous donne en message complémentaire. D'abord, avec l'étoile. Donc là, carrément, double période de protection. Donc là, de la chance, il va y en avoir. Il va y avoir vraiment des opportunités de rencontre, du non sérieux, de mariage, de conception, de naissance, de réconciliation, de retrouvailles et d'harmonie. Il y a vraiment la réalisation de vieux rêves ou de conception de nouveaux projets qui sont particulièrement prometteurs. Là, on part vraiment pour une fois sur du long terme. pour d'autres, ça peut être l'aboutissement parfait d'une longue attente amoureuse, sexuelle, conjugale, familiale ou artistique. Pour certains, ça peut être du succès, de la notoriété, des gains. Pour d'autres, ça peut être la découverte d'un don, d'une vocation, du sens. On peut parler ici d'illumination. Il y a une belle vitalité. On parle beaucoup de guérison quand même depuis le début. Donc tout doux, on ne se laisse pas prendre dans l'agitation et la soudaineté de toutes les surprises bonnes ou mauvaises que vous apportera la route fortune. Donc ensuite, en association avec la route fortune, justement, on vous dit que vous êtes à nouveau protégés et que là, il y a vraiment une garantie qui vous est apportée par rapport à la résolution de vos problèmes. Comme on est dans les couples, on est plutôt dans l'émotionnel. Donc là, c'est plutôt sentimental. Mais ça peut être également par rapport à la santé ou par rapport à un apprentissage, une formation. Et ça, grâce à une grande patience, à de la réflexion et à de la maturité. On reconfirme ici encore l'idée de retrouvailles, de mariages, de conjugales et de naissances. Il y en a peut-être toi qui vont concevoir ou qui vont vraiment devenir parents au mois de juin pour les rencontres. On parle ici de rencontres karmiques. Donc, il y a bien l'idée que l'univers vraiment joue le jeu. Et ces derniers temps, il y a pas mal d'âmes sœurs ou de flammes jumelles, selon vos croyances, qui se retrouvent et qui se mettent enfin ensemble. Pour d'autres, ça va être un grand succès professionnel, une guérison et puis aussi de la prise en charge de ses responsabilités. Donc là, je pense que tout le travail que vous avez fait par rapport à votre pouvoir créateur en fait, est en train juste en fait. Vous allez espérer ou prendre conscience, travailler un petit peu là-dessus, prendre conscience. On va vous amener de toute façon, si vous n'avez pas voulu le voir, on va vous amener les situations pour que ça soit le cas. Ça va faire ressortir certaines choses qui, à ce moment-là, vous permettront de décider de vous avancer ou vous reculer. si vous décidez d'avancer, à mon avis, voilà, tout simplement, vous en arriverez à la matérialisation de ce que vous souhaitez. Voilà. C'est plutôt, pour l'instant, un beau tirage que vous avez. Moi, j'aime bien. Il va s'en passer, la chaîne impression des choses dans votre mois de juin. Alors maintenant, on va regarder la carte des archanges. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Regardez, reprenez votre pouvoir. On ne fait que ça depuis le début. Vous parlez de votre pouvoir créateur. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Je rappelle, comme à chaque fois, Dieu, ici, il n'y a rien de religieux, c'est selon vos croyances. Alors, vous voyez, là, moi, je suis en train de me dire, on voit comme un arc-en-ciel là au-dessus de lui. Moi, ça me fait penser, regardez là, au petit personnage qui est là, comme par hasard. Donc, Raziel, vous pouvez faire appel à lui pour vous aider à comprendre certaines idées spirituelles et à les exploiter surtout de manière utile. C'est ça qu'on vous demande. Un peu comme une mise en pratique, c'est-à-dire de, OK, vous avez compris, mais maintenant, qu'est-ce que vous faites pour avancer ? Dans quel sens vous voulez qu'elle tourne en réalité la roue ? Et Raziel, c'est également un alchimiste. Donc, on revient encore ici sur l'idée de changer le plomb en or, mais ici, lui, c'est sur les idées qu'il va pouvoir agir. Donc, si vous avez besoin d'avoir des idées créatrices, je suis en train de me dire, du coup, ça va parfaitement avec l'étoile, l'imagination, la créativité, etc. Et si vous voulez lancer justement de nouveaux projets, c'est l'occasion ou jamais. Donc là, lui, il vient vous rappeler que justement, vous êtes un maître de la manifestation. Donc, on revient à nouveau sur l'idée de visualisation. Là, il vient vous dire qu'il est temps, il est vraiment temps de rassembler vos forces et vos pouvoirs spirituels et d'en user avec autorité et avec amour, bien sûr. Donc là, travaillez vos affirmations positives, vos visualisations, vos intentions pour faire en sorte que ça se matérialise réellement dans la réalité. Et n'hésitez pas à demander des instructions, des signes pour pouvoir aller un peu plus loin et un peu plus haut. Et puis, comme d'habitude, avant vos guidances, je vous mets sur Facebook une carte. Alors, cette fois-ci, elle est issue de l'oracle des fées de Dorine Virtue et nous avons timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Je crois qu'on est dedans. Je comprends mieux maintenant pourquoi on a eu cette carte. Donc là, si vous demandiez quand, la réponse, c'est maintenant, tout simplement. Là, on vous dit que les énergies universelles sont en face parfaitement. Donc, on est en train de vous ouvrir une porte qui, en plus, est facile à franchir, ne tient qu'à vous de passer le seuil. Je la trouve magnifique, en plus, cette carte. Donc là, vraiment, vous voyez, elle est en train de voler. Là, vous avez le vent en poupe. Ce que vous touchez se transforme en or. On revient encore ici au principe de l'alchimie. Alors, n'hésitez pas à passer à l'action ici. On vient vous dire d'arrêter de procrastiner. Avancez pas à pas, mais avancez dès aujourd'hui. Donc, je vais vous donner les diverses significations qui sont données par cette carte. Vous pensez et vos affirmations positives fonctionnent, alors n'hésitez pas à continuer, ainsi que les visualisations. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain et passez à l'action maintenant. Prenez une décision claire. Fiez-vous à votre sens du timing pour ce projet. Gardez la foi, car vos prières sont sur le point d'être exaucées. Profitez de votre temps libre pour mener à bien vos objectifs. Écoutez, je pense que là, vous avez eu pas mal de conseils pour pouvoir faire tourner la route dans le bon sens et enfin actionner, activer les choses. Vous avez des belles choses, franchement, qui vous attendent. On n'a pas arrêté de vous le dire. Vous êtes protégés. Quelles que soient vos idées, apparemment, elles vont tenir la route et en plus, ça va tenir sur du long terme. N'hésitez pas, parce que là, c'est vraiment le moment de passer l'ombre à la lumière. Vous voyez, là, on a deux cartes qui sont sombres. on en a deux qui sont plutôt lumineuses. Là, ici, ça faisait le contraste. Là, ici, on a l'ombre et la lumière. vous voyez, entre le début et la fin, c'est quand même de mieux en mieux. Et puis, ici, on a quand même deux cartes qui sont bleues foncées. donc, je ne serai pas tant sur le chakra de la gorge, ici, que sur le troisième œil. Il y en a peut-être, justement, qui vont s'éveiller. Peut-être que la roue, justement, elle va venir leur faire prendre conscience de certaines choses qu'ils ont refusées de voir ou qu'ils n'avaient pas envie de voir jusqu'à maintenant. Il y a vraiment un palier, là, qui va être passé. On parlait d'ailleurs à un moment, quand même, de découverte de don spirituel pour certains. Les gémeaux, vous avez une très, très bonne intuition. Mais là, il va falloir aller voir plus loin et voir les choses comme elles sont. Et quitte à choisir une couleur, autant aller vers le plus lumineux que vers le plus sombre parce que vous avez vraiment des belles capacités. Vous rebondissez généralement très bien. où vous êtes plein de créativité et d'imagination. Comme on vous l'a rappelé, il faut juste faire attention de ne pas être aveugle et de ne pas cristalliser de fausses choses. Mais bon, là, franchement, je suis assez optimiste pour vous. Ça ne sera peut-être pas toujours sympa. Les changements, ça peut être un peu surprenant. Mais si vous savez vous détacher et remettre les choses à leur place et les voir pour ce qu'elles sont réellement, vous avez toutes les chances du monde pour moi d'y arriver. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidante jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire des retours. Ça me fait toujours plaisir. Là, je suis en train de me dire que ça fait un petit peu comme un couple. Réveille et la fille. Jolie. Bon, écoutez, vous verrez bien ce qui va se passer. Moi, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Et puis, je vous dis à plus tard. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501